Et dans d'autres pays, il y a eu des interventions ou des agressions, ça dépend un petit peu de quel côté on se place, suite aux révolutions arabes, comme en Libye et en Syrie. J'aimerais avoir un petit peu votre avis sur les interventions en Libye et en Syrie, et pourquoi est-ce que l'Europe, les États-Unis interviennent dans cette région du monde, alors que c'est déjà une région très instable. Est-ce que c'est pas un peu mettre de l'huile sur le feu ? Moi, pour la Libye, c'était un contexte aussi assez particulier, mais c'était assez impressionnant de voir le soutien à Kadhafi, qui a d'abord été rejeté par toute l'Union Européenne, puis remis avec tapis rouge, etc., complètement à l'honneur, et puis rejeté... Oui, avec sa tante, qui faisait le tour d'Europe avec sa tante, et puis rejeté aussi violemment qu'il était rentré en grâce, quoi. Ça a été... c'était violent. Au côté français, c'est pas très clair, puisque Sarkozy avait des intérêts très liés, apparemment, au régime de Kadhafi, et aurait pu avoir des intérêts à ce que des personnes ou des preuves disparaissent de certaines choses. Après, est-ce que c'était une des raisons pour déstabiliser, pour intervenir en Libye ? Est-ce que le fait qu'il y ait eu des troupes étrangères en Libye est encore plus déstabilisé la situation ? Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu d'intervention étrangère ? C'est quand même compliqué à dire. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de la situation en Libye non plus, donc je ne pourrais pas du tout en parler plus clairement. Mais on parle aussi d'un pays où il y a du pétrole, donc il y a forcément des intérêts. Je pense qu'à l'époque, il y avait aussi des intérêts français, peut-être britanniques, pour accroître un petit peu leur sphère d'influence au Moyen-Orient, alors que c'est plutôt la chasse gardée de l'Italie traditionnellement, la Libye. Donc il y a forcément un jeu d'influence au niveau des puissances européennes qui se jouent. La même chose en Syrie, même si c'est différent. Quelles sont les conséquences concrètes ? Est-ce que ça déstabilise encore plus les pays ou pas ? Est-ce que c'est un fiasco ou pas, ces interventions, pour vous ? Au niveau de la Libye, disons que dans tous les cas, la situation après post-intervention était terrible. Mais est-ce que ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu d'intervention ? On ne peut pas dire. Mais en tout cas, si l'objectif était qu'il y ait une Libye stable après une révolution soutenue par des puissances internationales, ça n'a pas marché. On peut le dire. Une question un peu provocatrice, par exemple, concernant la Libye, ils avaient l'un des IDH, l'indice de développement humain, l'un des plus élevés en Afrique avant la révolution. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire et économique, etc. est très mauvaise. Est-ce que, question provocatrice, est-ce que les Libyens vivaient mieux sous Kadhafi ? Je crois que ce n'était pas tous les Libyens. Il y avait une partie des Libyens qui vivaient mieux sous Kadhafi, et une autre partie qui vivait très mal sous Kadhafi. Alors au niveau économique, à mon avis, ça, ils vivaient mieux. On ne peut pas comparer un pays en guerre et un pays en paix. C'est forcément que la majorité des gens devaient vivre mieux sous Kadhafi, parce que c'était en paix. Mais ceux qui étaient arrosés sous Kadhafi, c'était les proches de Kadhafi. C'était ceux qui étaient proches du régime. Après, la population en son ensemble. Et même l'Afrique aussi bénéficiait beaucoup de fonds de Libyens. Donc il avait des côtés assez étonnants et bénéfiques, Kadhafi. Après, au niveau liberté, c'était zéro pointé. Donc voilà, on ne peut pas dire, mais il y avait quand même une partie de la population qui n'était plus d'accord avec lui. Donc dire, vous étiez mieux, mais en fait, vous n'aviez rien à dire. Voilà, eux vont dire qu'en fait, nous, ça ne nous allait pas du tout. Ce n'est pas à nous à dire ce qu'eux avaient en tête. Mais c'est vrai qu'ils ne faisaient pas l'unanimité. Il y a aussi ce truc en Libye qu'il y a deux Libyes. Il y a quand même la Libye de l'Ouest et la Libye de l'Est. Je ne sais plus laquelle s'appelle la Tripolitaine ou la... Voilà, mais... Tripolit... Sirénaïque à l'Est, Tripolitaine à l'Ouest. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi des façons de gérer des populations différentes qui peut-être un jour décideront soit dans l'État fédéral, peut-être pas comme la Belgique. Mais voilà, je pense que c'est clair qu'on ne peut pas juger à la place des populations locales quelle était la meilleure des situations. Mais c'est vrai qu'une situation de guerre n'est jamais enviable. Et ce qui se passe aujourd'hui en Libye est terrible. Et pas que pour les Libyens, vu qu'on connaît la situation des migrants qui passent par la Libye, qui est vraiment... Est-ce que Sarkozy devrait être au TPI, au Tribunal Penal International ? Je ne pense pas, parce qu'en termes de crime de guerre, c'est pas... Voilà, il y avait quand même un... Il y avait un mandat de l'ONU en Libye. Après, c'était un mandat qui était très flou, il n'y avait pas de fin, si je me souviens bien. Il y avait un mandat, je pense, d'intervenir, mais pas de... Pour faire une no-fly zone. Voilà. Ça, c'était le mandat, mais je me souviens bien que je m'étais fait la réflexion à l'époque que ce mandat était ouvert dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'objectif très... C'était jusqu'à... On ne savait pas jusqu'à quand. Cette autorisation d'intervention était autorisée par le Conseil de sécurité. Donc, voilà. Après, il y avait eu une décision. Et donc, en termes de droit international, non. Il n'y a pas eu de crime de guerre. Tel quel. Après, oui, sûrement. Mais ce ne serait pas... Ce n'est peut-être pas Sarkozy tout seul. Ce sera les alliés. Quel est votre avis, votre bilan des interventions en Libye et en Syrie ? Est-ce que c'est globalement positif ou globalement négatif ? En Syrie, c'est différent. Il y a des interventions. La Russie, ouvertement, qui appuie un régime qui bombarde sa propre population. Donc, c'est quand même... Et en face, c'est évidemment des groupes rebelles qui sont armés également par d'autres acteurs internationaux, mais qui n'ont quand même pas l'espace aérien non plus. Donc, c'est quand même deux niveaux différents. C'est aussi une situation terrible, mais extrêmement complexe. C'est un conflit géopolitique où il y a des intérêts très divergents. Avec les États-Unis, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, etc. Donc, ce n'est pas trop un petit peu... C'est une multitude de couches d'acteurs. C'est très complexe. On regarde les acteurs locaux, régionaux et globaux qui sont impliqués dans le conflit syrien. Ça montre la complexité que ça atteint aujourd'hui, avec des amis qui sont des ennemis. Mais comment Bachar Al-Assad a-t-il pu résister autant à être toujours, aujourd'hui, président de Syrie ? C'est-à-dire qu'il y a une partie des Syriens qui le soutiennent ? Oui, il y a une partie des Syriens qui le soutiennent. Une partie, oui, mais la majorité, je ne pense pas. Et puis, il y a surtout une puissance comme la Russie qui le soutient. Et ça, c'est pour moi le seul... Ce qui l'a maintenu au pouvoir jusqu'ici, c'est ça. Et c'est d'avoir pu aussi impunément bombarder sa population. Aujourd'hui, même l'Union Européenne est très peu, enfin, comment dire, vocale sur... On va vers une normalisation. Complètement. Et ça, c'est inacceptable. S'il y a bien quelque chose qu'il faut, c'est pousser aussi à ce qu'il y ait un changement. On ne peut pas réétablir des relations normales avec un régime qui a commis ce genre de crime contre sa propre population. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, je veux dire. Ça continue. Je veux dire.